Salut à tous, aujourd'hui bilan du défi du mois d'avril 2018 qui était en soi très simple il suffisait de prendre un cercle rouge, de le dessiner et de le décliner à l'intérieur de différentes illustrations, de différentes images donc d'en faire à chaque fois un élément de votre idée par exemple le truc qui vient tout de suite en tête, un ballon rouge qu'ensuite on rajoute le fil du ballon et on met un enfant en dessous, ce que j'avais fait l'autre fois alors déjà je veux préciser qu'il y a beaucoup de participation ce mois-ci tout simplement parce que le défi a été relayé par une chaîne avec une plus grande audience que la mienne qui est celle de Choco, Choco dessine je sais jamais trop comment on prononce, il faudra me le dire un jour donc déjà merci à toi d'avoir relayé le défi parce qu'il y a pas mal de monde qui est arrivé sur la chaîne à partir de là mais par contre ce mois-ci il y a plus de 100 participations donc je vais pas pouvoir parler de tout le monde, je vais faire le tour là ici j'ai une capture d'écran qui me permet de voir un petit peu les liens d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et de commenter des choses mais je pourrais pas passer en détail sur chacune de vos images donc je vais faire mon maximum mais soyez pas déçus s'il y a pas votre image c'est pas parce que c'est moins bon, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de choses et qu'il faut faire un tri et dans tous les cas si vous avez envie de voir toutes les participations sans aucune exception vous allez dans les commentaires de la vidéo qui a présenté le défi et vous allez voir les différents liens je vais commencer par les images de Healer qui a fait une sorte de mur avec toutes ces idées, toutes ces images qui ont différents styles graphiques donc c'est assez intéressant de voir que tu as su décliner aussi le style d'image j'aime bien le fait que certaines images soient très simples et d'autres un peu plus ambitieuses comme par exemple on peut comparer l'œuf au plat et l'attaque d'un vaisseau spatial en termes d'ambition il y a quand même une différence même si on voit que tu as moins réussi à aboutir à l'illustration plus compliquée avec ton vaisseau c'est quand même l'idée qui compte le plus je pense parce qu'ici le but c'est pas forcément d'avoir les meilleurs dessins mais plutôt d'avoir des idées qui changent un peu des premières idées qu'on pourrait avoir parce qu'il y a certainement beaucoup d'images qui vont se répéter tout simplement parce que ce défi de faire un rond rouge et de le décliner ça permet d'avoir des idées qui au départ vont être un peu celles de tout le monde il va falloir ensuite aller plus loin pour trouver d'autres choses ici quelques images faites par Monilas visiblement sur papier avec des feutres ça se voit au niveau des traces c'est super difficile au feutre de faire quelque chose qui n'est pas ces traces là c'est une idée un peu particulière d'avoir utilisé le rond rouge pour la tête du lapin ça fait un truc un peu perturbant je trouve on a ensuite les images de chercheurs d'art qui représentent assez bien ce que je disais par rapport au fait de décliner beaucoup d'idées histoire d'avoir des choses qui sortent un peu de nos idées de base parce que là il a fait je pense 20, 30 images différentes idées différentes à partir de la même base au niveau de la qualité du dessin c'est pas toujours ça il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent moins bien je trouve que le trait plus fin fonctionne mieux que le trait plus épais comme ça que tu maîtrises moins j'ai l'impression en tout cas je pense que tu as capté l'essence de ce défi puis on va voir si d'autres personnes ont eu le même genre d'idées ou non et j'espère que tu t'es amusé à faire toutes ces images on passe aux images de Nimesis Peony donc je sais pas si je dois t'appeler par ton prénom ou pas du coup et ce que je trouve cool ici c'est que t'utilises pas le cercle comme élément de base c'est à dire que c'est pas juste pour faire un élément rond c'est un motif de couleur et ensuite tu fais ton dessin à l'intérieur sans te soucier de la forme qu'il a tout en ajoutant simplement un petit trait blanc histoire de former un contour et de faire ressortir le tout ça c'est une super idée et je vais aller jeter un oeil sur les autres images que tu avais faites et c'est vrai qu'en les voyant comme ça on voit bien que l'oiseau c'est ce qui a été le mieux réalisé je sais pas trop à quoi c'est dû c'est vrai qu'il y a des choses un peu des fois qui sont pas forcément faciles à comprendre quand on a des dessins qui nous plaisent plus que d'autres des fois c'est juste une question d'humeur ou à un moment donné on était plus apte à faire un dessin comme ça on était dans une meilleure attitude parfois on bloque sur un côté technique parfois on bloque juste parce qu'on a pas envie de le faire finalement on passe au travail de Ralph Edmond qui a fait une vidéo donc vous êtes plusieurs à faire des vidéos soit des vidéos qui compilent vos images soit des vidéos où vous allez expliquer votre démarche c'est ce que je préfère je préfère toujours quand vous montrez des choses et que vous expliquez comment vous avez fait ça c'est l'intérêt aussi de travailler sur ordinateur c'est que vous avez pu enregistrer j'imagine plus facilement vos dessins pour en faire des timelapse ce qui nous permet de voir la technique que vous avez utilisé là on voit que tu as utilisé une contrainte en plus puisque tu as utilisé toujours le cercle au même endroit c'est à dire que la composition devait s'adapter à la position du cercle sur ton format qui ne change pas non plus donc c'est une façon aussi de chercher à avoir des idées un peu différentes tout en ayant une contrainte vachement stricte donc à mon avis c'est une bonne idée et je crois que mon dessin préféré est là peut-être parce que le trait est plus maîtrisé tu avais un modèle ou pas pour faire ce dessin là ? ça ne change pas grand chose que tu aies un modèle ou pas c'est juste pour savoir comment est-ce que tu travailles je pense qu'un jour on parlera du côté modèle comment recopier quelque chose de la bonne façon parce que c'est un truc qui est intéressant souvent on recopie juste sans forcément réfléchir à comment faire et voilà ce sera peut-être intéressant de faire ça on passe au Instagram de très intéressant petit jeu de mots là qui a su aussi prendre quelques libertés par rapport au thème parce qu'on voit qu'il y a le cercle rouge ici mais que sur d'autres images tu n'as pas de cercle rouge du tout donc là tu as la bague d'ailleurs c'est assez expressif je trouve comme dessin ici mais surtout mon image préférée dans ta série de dessins c'est celle où le cercle n'est pas vraiment présent où tu l'as déformé pour en faire la capuche du personnage et je trouve que c'est vachement cool et vous étiez pas mal à me demander s'il fallait faire un seul dessin, plusieurs dessins si le rond devait être de la même taille s'il y avait tout qui devait être au même endroit tout le temps c'est des choses je pense qui sont faites pour être déformées il n'y a pas de danger ici en fait vous n'êtes pas en train de risquer un truc vous n'êtes pas noté à la fin vous n'avez pas de... il n'y a pas d'enjeu donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des règles aussi strictes que ça c'était justement un défi qui était là pour que vous puissiez le déformer et le faire à votre façon je passe maintenant au dessin de As Spécimen et pendant que je défile je vais juste continuer ce que je disais donc en gros l'idée c'était que sur ce défi là il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'enjeu on peut faire absolument ce qu'on veut et la plupart du temps j'ai l'impression que vous voulez absolument avoir des règles fixes des règles strictes et qu'il faut que tout soit quelque part en quelque sorte pré-mâché dans le sens où si je laisse trop de liberté ça va être une contrainte trop grande paradoxalement donc sachez que je ne suis pas là pour donner des exercices qui sont très figés très fermés je suis plutôt là pour ouvrir à plein de choses donc n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur d'expérimenter c'est justement tout le principe ici on a une image qui change un peu du reste parce qu'il y a une vraie composition donc c'est l'image de Lucas Zaigilo qui a tenté une mise en scène juste en laissant les points rouges comme des... d'ailleurs je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est c'est des spots de lumière ça fait partie du gars même à ce niveau là parce que je ne sais pas trop ce que c'est derrière lui mais en tout cas je trouve qu'il y a une composition qui est intéressante et je viens de voir qu'il y a une flèche donc il y a d'autres choses là je trouve ça un peu dommage que l'avion tu l'aies mis carrément aux extrémités de ton cadre c'est à dire qu'il prend toute la largeur de la page et ça bloque vachement je trouve le côté aérien, le côté volé je trouve qu'on le ressent moins on passe aux images de Luz3T donc déjà bonne mise en scène pour ton Instagram c'est un truc assez important que je n'arrive pas toujours à faire mais c'est de mettre en image avec une mise en scène ses dessins, son bureau, son studio donc là c'est plutôt cool le dessin de droite il me fait bien amarrer en fait j'imagine qu'en dessous il est vraiment super énervé mais qu'il met un truc avec une tête de débile devant pour faire genre qu'il est content et là c'est intéressant parce que tu impliques du mouvement par les poses de tes personnages même si tout n'est pas super bien maîtrisé comme par exemple ici je trouve que le fait qu'il soit très vertical ça enlève un peu ce côté bondissant mais dans l'ensemble c'est vachement bien j'ai trop l'impression d'être un prof en faisant ça alors que je ne suis pas prof moi on arrive sur le dessin de Sakuragi qui est un peu bordélique justement parce que tu as mis toutes tes idées sur une même page et je pense que c'est l'un de tes blocages peut-être enfin un de tes blocages c'est plutôt un conseil que je pourrais te donner c'est de composer tes images sur différentes pages justement parce que là on ne comprend pas trop où regarder c'est juste que tout est ensemble donc l'idée c'est de prendre à chaque fois un format que ce soit une petite page, une grande page un petit carré, tu découpes du papier enfin tu fais ce que tu veux et tu places une histoire dans chaque image parce que tout le principe pour raconter une histoire c'est qu'on puisse focaliser le regard du spectateur sur quelque chose en particulier un élément donc dans ton dessin avec le chat l'élément sur lequel on devrait se focaliser c'est la balle j'imagine qu'il y a devant ton dessin avec le joueur de basket qui lance un ballon on devrait se focaliser sur la suspension le fait que le ballon soit en l'air qu'il soit dans son mouvement de saut alors que là c'est complètement gâché par ce qu'il y a autour donc je te conseille de reprendre ces images et de les placer dans un cadre au bon endroit en composant correctement pour ensuite avoir des images qui parlent beaucoup mieux pour tes dessins, Redback 95 ce sera à peu près les mêmes conseils c'est à dire de composer tes images de te dire ok j'ai une histoire qui va dans tel sens et donc je veux que mon spectateur voit tel endroit en premier donc je place mes éléments en circonstance ensuite on a une vidéo de pelage de ronces alors déjà merci d'avoir fait une vidéo parce qu'il y a peu de personnes qui en font avec des explications mais d'abord premièrement mon premier conseil ce serait ça parce que c'est beaucoup plus agréable de regarder une vidéo au format horizontal qu'une vidéo au format vertical parce qu'il y a les deux tiers de ton écran, de ton cadre que tu n'utilises pas et sinon sur la composition de ton dessin en elle-même ce que je remarque directement c'est que tout est vachement droit ton chien est vraiment debout comme un bâton ta balançoire est vraiment donc l'idée c'est de rajouter un peu de dynamisme ça ne veut pas dire que forcément tout doit bouger dans tous les sens que il doit y avoir des vagues et des trucs de ouf mais l'important c'est qu'on sente qu'il y a une sorte de vie et que tout n'est pas figé en tout cas bravo d'avoir fait cette vidéo d'avoir osé parler à la caméra pour raconter l'histoire de ton image l'image de pelage gelé qui va me permettre de parler d'un point important qui est celui de la direction des lignes dans une composition donc je vais partir sur des choses très simples mais par exemple tu vois que ton nuage et ton personnage sont exactement dans la même ligne ce qui donne un effet assez étrange on a l'impression que tout est aplati que ton personnage et ton décor même s'il est super loin sont au même endroit et c'est un problème dans la lisibilité de ton image mais par exemple autre chose qui pourrait être intéressant c'est de faire en sorte que ton personnage soit une sorte d'arc de cercle dans sa position comme ça on pourra avoir en termes de lignes et de compositions un arc qui entoure ton cercle rouge et qui donne ce côté dynamique et de mouvement à ton image le dessin de je sais pas trop quel nom parce que tu t'appelles un triangle en haut il y a marqué Frédéric Saint-Loup et dans les commentaires il y a marqué Miranda Lotto donc on va partir du principe que un triangle c'est ton nom Instagram donc on va t'appeler comme ça au niveau des couleurs je trouve que tu vas bien gérer à rester dans des tons qui soient assez uniformes sans partir dans plein de couleurs différentes le cercle il pourrait ressortir un peu plus mais en même temps c'était pas forcément l'objet principal de ta composition parce que tu voulais surtout qu'on regarde le visage en tout cas c'est ce qu'on comprend vu que tu l'as encadré et qu'ensuite il y a de la couleur derrière pour le mettre en valeur donc j'ai l'impression que ça marche plutôt bien on a ensuite l'image de Ruggie Studio qui était la personne à qui j'ai fait cette illustration en contrepartie Tipeee qui s'appelle Otaku sur Instagram et qui a fait deux images et c'est cool parce que tu précises que ces dessins sont faits sans crayon de papier au départ donc ça veut pas dire que c'est mauvais d'en mettre pour avoir une structure c'est juste que ne pas en avoir ça permet à mon avis de libérer son trait d'essayer de nouvelles choses et d'avoir un trait qui est souvent plus vif donc pour tous ceux parmi vous qui ont toujours dessiné en utilisant un crayon de papier au départ ou en faisant une structure je vous conseille d'essayer de dessiner sans et de juste voir ce que ça peut donner les images de Mathieu Z qui sont vraiment cool et plutôt percutantes j'aime beaucoup en tout cas cette image là parce que la perspective que tu as faite et le fait d'utiliser les traces comme ça pour faire les rayons laser qui sont dans le chemin je trouve que c'est vachement intéressant comme idée graphique et pareil pour ton dessin avec la pieuvre que je trouve vraiment bien réussi dans sa conception du mouvement l'image de Xenoxio que j'aime bien pour sa simplicité juste trois couleurs quatre, il y a un gris les deux images de Noah Jachese qui changent un peu tout simplement parce que le fond est noir et rien que d'avoir une page d'une couleur différente ça fait un petit peu ressortir par rapport aux autres participations le dessin de Astral K avec une idée plutôt marrante je peux pas m'empêcher d'imaginer genre c'était vachement étrangement bien limité en fait enfin non pas du tout c'est pas grave avec une idée toute simple qui est celle de mettre la couleur seulement sur les parties pas trouvé d'autre mot le dessin de Nocturnal Demantia qui a fait un cosmonaute qui est vachement bien fait et je pense que vous avez eu la même référence avec Mathieu Z de tout à l'heure parce que c'est pareil non ? mais en tout cas bravo pour ton image le dessin de Cassandre donc c'est un peu de ça que je parlais avec l'illustration de tout à l'heure avec le chien autour de la balle le fait d'avoir comme ça vos éléments qui sont courbés en ligne pour former le cycle surtout que là avec le yin et le yang c'est exactement ça il faut avoir une rotation dans le mouvement des personnages et dans les lignes de la composition les images de Stéphane Renaudin donc Bartolek sur Instagram qui a fait 5 images les dessins de Manon Jean qui a détourné un peu le sujet parce qu'elle a fait des cercles qui sont pas rouges mais qui sont oranges c'est tellement subversif et qui a proposé plusieurs images dont celle-ci que j'aime beaucoup et ma préférée je pense que c'est la première parce que je sais pas trop pourquoi la première l'image de Shana Boulon qui s'appelle Une Vénitienne Drone sur Instagram qui a fait un dessin tout simple et épuré à l'aquarelle avec une petite vidéo timelapse qui présente comment est-ce qu'elle l'a fait donc c'est cool de voir ça on a ensuite les images de Alain Di qui a proposé une série d'images sur le thème du Japon au départ et qui a apparemment détourné ensuite sur d'autres choses et là c'est intéressant par exemple parce que tu as pris le rond rouge de départ pour le segmenter et en faire autre chose ce qui est tout à fait valable aussi ça c'est le coussin le plus grand du monde là je commande plus beaucoup je suis juste pris dans les dessins c'est une super idée d'avoir fait comme ça avec les bras et tout de jouer comme ça avec la forme le dessin de Ali mettez des voyelles devant nous qui en soit est plutôt cool mais qui reste encore une fois très statique donc essaye de mettre ton personnage dans une autre pose le dessin de Sab Cartoon qui reste très simple j'ai pas grand chose à dire dessus Zero Sarah O qui a fait une série de dessins là c'est dommage parce que le cercle rouge sort du cadre mais pas complètement donc quand quelque chose sort du cadre c'est mieux de le réfléchir déjà pour que ça ait un sens et pour que visuellement ce soit pas étrange d'avoir un petit bout en moi quelques images réalisées par Suzy Draw les images de Memarabore qui proposent différentes idées donc ça ça a été fait à l'encre sur papier et encore une fois je trouve que le fait d'utiliser le rond rouge pour faire un visage c'est une belle idée mais en même temps ça rend toujours un côté flippant les dessins de You Draw Something sur le thème de la cigarette apparemment quelques dessins faits par Anna Bordelande qui est restée sur des petits éléments la boucle d'oreille le bouton le bouton rec d'ailleurs le bouton rec c'est un truc intéressant parce que j'y avais pas pensé on retrouve le rond rouge sur une caméra dans le dessin de Click Artist et au passage je trouve qu'en termes de style graphique ce personnage fonctionne beaucoup mieux que ce personnage peut-être parce que t'es un peu comme moi et que tu gères mal les mentons c'est un de mes problèmes récurrents on passe à la série d'images de Charlotte Dugas ça c'est vraiment une super idée et puis la position est plutôt bien maîtrisée celui-là c'est sûrement mon préféré pour l'instant je pense que c'est à cause de la forme triangulaire qui marche plutôt bien en tout cas ça t'a pas mal inspiré t'as recherché plein de trucs c'est cool on a une nouvelle vidéo de ACM Dessin Animé donc qui présente un peu ces dessins première remarque déjà c'est que ça manque beaucoup de relief dans tes images c'est à dire que tout est assez fade juste au niveau visuel c'est à dire que les traits ne sont pas assez appuyés il n'y a pas assez de contraste mais je pense qu'en utilisant d'autres crayons ou simplement en appuyant davantage ou en superposant les couches de crayons tu pourrais réussir à avoir du relief et du contraste intéressant les deux images de Art of Amin qui a fait d'abord le cloud de Hit et ensuite un gars avec un monocle parce que j'imagine que c'est pas un personnage connu enfin je crois pas les dessins de Yvonne Castel qui a commencé par un oeil quelques fleurs ah plutôt cool celui-là et ensuite je vois qu'il y a une vidéo pour nous montrer un peu comment tu as fait attends est-ce que j'ai bien vu ah oui donc tu colles une petite gommette pour ensuite dessiner autour donc ça c'est une idée vachement cool je crois que j'avais vu une autre personne participer comme ça en collant des éléments ou plutôt en utilisant le rond rouge comme un élément extérieur qu'on pose sur le dessin on dessine quelque chose et ensuite on va le poser sur une autre page pour faire un autre dessin donc c'est une idée vachement intéressante pour ce défi ici on a les vidéos de dessiner et écrire qui a fait une playlist spéciale pour nous montrer ces images donc vous avez 6 vidéos pour voir un peu comment ils travaillent dans des timelapses c'est plutôt cool ici on a une page avec plusieurs propositions de dessin fait par Pilouette36 qui pour le coup sont assez claires parce que tu as su bien les différencier je pense que mon préféré c'est l'escargot mais en tout cas dans l'ensemble ici quelques dessins réalisés par Capouman les dessins de patiente qui sont plutôt chouettes aussi en fait c'est le dessin photographié 4 fois une vidéo sur la chaîne de Insane pour un nouveau Pennywise et sur le côté je vois qu'il y a aussi la vidéo de Panatomic qui présente aussi plusieurs de ses dessins pendant à peu près 10 minutes donc c'est vachement intéressant parce que par dessus il explique comment il a fait donc quelles sont ses références ses inspirations et voilà l'histoire de ce qu'il fait alors je vois que Artmagic a pas mal d'images évidemment celle-ci me plaît le plus une navette l'espace une planète c'est mon truc et ici pareil on voit que quand tu travailles seulement au crayon de papier c'est plus fade que quand tu travailles à l'encre tu permets plus facilement de faire ressortir les choses les images de mini lapine chouchou et j'aime beaucoup la façon dont tu as dessiné le cloud enfin ce trait là me parle bien ici on a Hideous Hideous je sais pas comment on le dit qui a fait une petite animation donc c'est je crois la seule animation qui a été faite donc c'est plutôt sympa de voir comment tu as fait je pense que tu as tout fait en partant au départ juste du point rouge et que tu as fait ça en une seule seule fois quoi une autre vidéo de la part de Valentin cette fois qui a fait un tour de son carnet donc merci d'avoir pris le temps de faire cette vidéo pour expliquer un peu ta démarche on a ici les expérimentations de Dams qui a fait aussi plusieurs images on a du soleil on a des cerises des pommes on a ensuite les images de Trax qui comme d'habitude sont bien maîtrisées celle-ci à mon avis fonctionne particulièrement bien encore une fois avec ce cadre créé par le loup qui symboliquement va menacer le chapeau rouge qui est au milieu enfin il y a tout ce truc là les diagonales derrière pour le côté violent qui forment aussi les troncs des arbres et à côté de ça tu as des dessins un petit peu différents comme celui-là qui a quand même un côté vachement glauque et dérangeant on a ici deux dessins de la part de Greux c'est bien ça Greux ouais Greux alors ici je sais pas si tu participais au défi avec celui-là ou simplement avec l'autre parce que dans celui-là bah t'as pas de cercle rouge même si ton dessin semble très bien par la main qui est vachement longue et je vois aussi que t'as une chaîne YouTube donc j'irais certainement regarder ce que tu fais les images de Maddy Croquis qui a proposé deux planches de recherche et j'aime particulièrement ces trois dessins là celui-ci je pense que c'est simplement le côté contraste avec la lumière et tout qui me fait dire que ça me plaît visuellement en fait alors que celui-ci c'est plutôt la pose le trait qui reste très soigné et un simple fond unique qui fait ressortir le tout ça marche super bien mon nez me gratte sa mère ah quelques dessins faits par Exotaku qui a dit faire trois dessins dans trois styles différents le dessin de Esprise qui est plutôt bien maîtrisé au niveau du noir que tu as mis à ce niveau là il n'y a aucun problème mais simplement je redirai encore une fois le côté pourquoi il y a un petit bout qui sort ah ensuite il y a Isabelle Arnay qui a fait une vidéo que je n'ai pas encore regardée donc je vais aller jeter un oeil alors petit point au niveau de la technique je vois que tu as mis l'autofocus donc dès que tu bouges la main forcément ça pour la prochaine ce serait mieux de te mettre en réglage manuel ou de bloquer l'autofocus pour parler de ton dessin je trouve qu'il est vachement bien même s'il manque peut-être un peu de dynamisme au niveau de la pose je parle très souvent de ça je sais que mes dessins ne sont pas un peu dynamiques mais c'est un truc auquel je suis attaché donc coupe pour ton dessin et puis je ne savais pas que tu avais une chaîne sur laquelle tu racontais ce que tu faisais donc je regarderai une autre vidéo une autre vidéo sur la chaîne de Solitary qui montre comment elle a réalisé son dessin quelques pages de dessin fait par Guillaume qui est apparemment dans un univers très l'étrange Noël de Monsieur Jack et ce qui est cool ici c'est que tu racontes une histoire à travers ce défi ce qui a été peu vu dans les participations précédentes l'image de Tony Esso qui est vraiment explosive et... on ne sait pas si c'est un clown qui a juste une tête bizarre ou s'il est vraiment en train d'exploser on a ensuite les images du Kiwi mal coiffé donc il a dit que la première image c'est la sienne elle est vachement marrante je le trouve avec la tête du personnage et tout c'est vraiment cool et le deuxième dessin qui a été fait par son frère ce qui est plutôt cool et je vais bouger la caméra parce que j'ai changé de cadrage sans faire gaffe voilà c'est une règle de la composition aussi on essaie de faire les choses bien voilà on va dire que ça passe un peu mieux on a ensuite la série de dessins de Aveline Stockart qui sont vraiment super cool c'est vraiment vraiment bien maîtrisé et puis ensuite tu as vraiment réussi à avoir plein 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 d'idées différentes encore une fois le rec je pense que j'ai pas grand chose à dire en fait c'est voilà on regarde et on kiffe dans ce dessin on voit vraiment le côté dynamique dont je parlais pour les dessins précédents tout est vraiment souple fluide il y a vraiment tout qui est en mouvement permanent pour que le dessin puisse être agréable à regarder le dessin de Atlantide ou Aslantide parce que t'as un TH plutôt bien maîtrisé lui aussi deux dessins réalisés par Boruchan donc le premier avec une coccinelle vachement ronde forcément et ce qui est marrant ici aussi c'est que tu as joué avec tes éléments donc c'est à dire tes feutres ta gomme tout ça pour mettre en avant ta mise en scène donc l'idée est plutôt marrante et c'est une bonne manière à mon avis de mettre en avant des choses en photo Instagram et ton deuxième dessin pareil avec le critérium qui va lui piquer le coeur le dessin de Sosuit Art très simple qui fonctionne bien petit bémol à chaque fois la signature est trop grande et va sur ton personnage ça cache un peu tu devrais la mettre petite peu discrète dans le côté de l'image c'est pas vraiment le plus important dans ton travail mais sinon super idée de mise en scène quelques pages de carnet de la part des dessins de Nanar qui a déjà participé aux autres défis donc c'est plutôt cool de revoir tes dessins avec ici aussi vraiment plein d'idées c'est des sortes de planches de recherche avec plein de concepts différents et voilà on arrive à la fin de ce bilan donc encore une fois j'ai pas pu tout mettre désolé vous le voyez peut-être pas à la fin mais ça fait déjà deux heures que je suis en train de tourner d'expliquer des trucs et surtout le problème que j'ai eu c'est que je savais parfois pas quoi dire donc n'hésitez pas à me dire justement en commentaire ce que vous pensez de ce que je dis durant les bilans parce que j'ai l'impression de me répéter vraiment vraiment tout le temps donc il faudrait peut-être trouver d'autres choses ou peut-être que aussi j'apprenne plus de trucs pour savoir dire plus de choses mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des éléments à améliorer dans la façon dont je vous parle pendant les bilans donc voilà on peut en parler en commentaire ça peut faire partie du sujet en tout cas merci à tous ceux qui ont participé sachez que j'ai vraiment tout regardé c'est juste que j'ai sélectionné quelques-uns pour les montrer et en parler un petit peu je connais la frustration d'envoyer quelque chose et de ne pas le voir au final dans la vidéo ça m'est déjà arrivé aussi mais voilà c'est comme ça je vous annonce aussi au passage qu'il y a le défi du mois de mai et de juin qui est un défi un peu particulier parce que c'est un défi qui va parler d'animation plutôt qu'il va vous demander de faire une animation donc je mets un lien il faut que je me pousse un peu je mets un lien sur le côté ici pour que vous puissiez aller participer au défi du mois de mai et juin c'est un défi cumulé il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires et racontez vos histoires